Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Eric Caravaca, qui est un habitué de la boutique, qui nous connaît bien. Et puis, on attendait avec impatience un documentaire qui sortait au printemps, Carré 35, qui sort en DVD, qu'on vient de recevoir. Donc voilà, on va parler du film, on va parler une demi-heure. Évidemment, vous pouvez poser vos questions, échanger avec Eric, on projettera un petit extrait, et puis à la fin de la discussion, on fera une petite dédicace pour les gens qui veulent acheter cette belle édition DVD, édité par Pyramide, avec plein de bonus dont on va parler. Très bien. Donc, je pose toujours une première question, un peu rituel, un premier souvenir de cinéma, un premier rapport à la salle de cinéma ou au film ? Si on remonte bien loin, ça résonne comment ? Oui, alors, bien loin, le souvenir le plus marquant était un souvenir d'adolescence, mais plus loin que ça, c'est le ciné-club du lycée Corneille à Rouen. Et plus loin encore, c'est les films regardés en cachette dans les escaliers, les films du dimanche soir. D'accord. Et un film en particulier ou des images en particulier ? Oui, il y avait un film qui m'avait marqué, c'était un film avec Patrick Devers, F comme Fairbanks, dont la fin était pour un... Je devais avoir à peine dix ans, même pas, huit ans, c'était assez marquant. Alors, je n'ai pas en tête la scène finale ? Oui, c'est une scène où lui se fracasse la tête, et ensuite, il est emmené en ambulance, et ensuite, on les voit en tapis volant avec Mio Mio, Devers, survoler la ville. D'accord. Voilà, mais c'était assez beau comme film, ça m'avait marqué. Et puis Devers. Oui, Devers, oui, 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 oui. Toi, dans ton parcours où tu fais beaucoup de choses, avant de t'orienter vers le cinéma, je disais que tu avais fait des études de médecine, que tu as abandonnées, un doc de lettres, et puis après, tu rencontres le théâtre, il y a une envie d'être comédien, parle-nous peut-être sans concédant de trop, mais... Oui, enfin, c'est surtout, si tu veux, la découverte du verbe, j'allais dire, peut-être plus, comme ça, les textes, les textes qui m'ont amené vers le... enfin, qui m'ont amené vers le théâtre, oui, plutôt. Disons que je ne lisais pas énormément, puis je faisais un bac scientifique, j'étais... Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis parti en lettres, mais ce qui m'a amené vers les lettres, c'est le théâtre. J'avais été inscrit dans un cours de théâtre, et puis finalement, j'ai dit des mots, comme ça, à haute voix, et puis, c'était au conservatoire de Rouen, d'abord, et oui, ça m'a amené vers la littérature, voilà. Et des rencontres peut-être marquantes, alors c'est vraiment, c'est pas marrant du tout, mais dans Carré 35, tu édites ton film à François du Perron, ça a été parmi ta filmographie, on va pas... Oui, voilà, disons que ça a été un peu un père de cinéma, comme ça, comme on a des pères putatifs dans ce métier, donc, voilà, Thierry est là, comme Patrice a été pour certains de ses acteurs, beaucoup... Patrice Chéreau, oui. Thierry, je pense à Patrice Chéreau, je pense à ces pères putatifs que j'ai pu avoir, que j'ai eu la chance d'avoir au cinéma, quoi, au cinéma et au théâtre. Être acteur, c'est être devant la caméra, prendre la caméra, c'est être... Donc derrière, t'avais fait un film qui s'appelle Le Passager, mais là, dans Carré 35, c'est... tu attrapes la caméra pour une autre affaire, c'est-à-dire que c'est pas... On n'est pas dans de la fiction, on est vraiment dans une enquête, aussi, de comprendre un peu l'histoire de sa famille, un peu le roman familial, comme on appelle ça maintenant. D'où ça vient ? Comment c'est venu petit à petit ? C'est un projet que tu avais en tête depuis très longtemps, comme ça, et que tu as laissé mûrir, ou... Comment... Oui, ça vient d'une certaine violence qui était de ne pas retrouver de... de... ça passe plutôt par la photographie, là, par l'image arrêtée. De ne pas retrouver de photographie. En fait, j'ai fait ce film parce que je cherchais une image. Uniquement une image arrêtée, une photographie qui avait été détruite. Donc, au final, en m'apercevant de... Il faut se mettre en mode avion, sinon il va sonner. En m'apercevant du... De cette absence, de cette image, qu'on m'avait retirée, enfin, qu'on ne m'avait pas donnée, surtout... Il y avait une sorte de processus un peu obsessionnel, comme ça, de retrouver une image. Voilà. Parce que pour ceux qui... Je pense que pour la plupart, vous avez vu le film, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est l'histoire... Il s'agit de l'histoire d'une sœur. D'une sœur aînée que tu n'as pas connue, et une sorte de vide, comme ça, qui était, ben voilà, peuplé de vide, et peuplé d'images qui n'étaient pas là. Et donc, de photos qui n'existaient pas. Et tu demandais à ta mère, et donc c'est comme ça aussi que... Que le début de ton film, que s'ouvre ton film, c'est-à-dire que c'est un enquêteur, comme ça. Oui, c'était une parole « tu », une image accentue, et puis, donc, effectivement, c'était... Tout était manquant. Et, bon, j'ai essayé de parler là où il n'y avait plus de paroles possibles, de filmer là où il n'y avait plus d'images, et de me servir de ce que je connaissais comme outil pour retrouver cette vérité. Mais avant même que tu prennes la caméra, quel était l'état, en fait, des discussions familiales à ce sujet-là ? Absolument tabou, enfin... C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. J'avais même oublié, moi, c'est revenu comme ça, mais j'avais oublié qu'on avait pu en parler. Enfin, c'était quelque chose... C'est comme tous les secrets de famille, en fait. On s'aperçoit qu'on savait, mais on ne savait pas vraiment non plus. On les porte dans l'inconscient. C'est toujours très flou, la méconnaissance des secrets. En fait, on en savait une partie qui restait dans notre mémoire, mais qui était complètement cachée. Et les enfants savent bien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc, ils finissent par s'auto-censurer. On finit par s'auto-censurer et soi-même oublier le secret ou l'histoire ou faire exprès d'oublier, puisqu'on sait que si on n'oublie pas et si on commence à en parler, on déclenche toujours un cataclysme dans la famille. Donc, l'enfant... L'enfant défend plutôt ses parents, je dirais. C'est ça qui se passe. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois bien que le fait d'essayer de comprendre cette histoire-là, caméra au point, et autour d'une table, tranquillement, avec tes parents, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand il y a une caméra qui est là, il y a des images qui sont... Non, mais c'est que, même, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un photo-reporter de guerre ne peut faire les images qu'il fait que parce qu'il a l'appareil photo devant lui. C'est-à-dire qu'au fond, il capte... Est-ce qu'il capte la réalité ? Ce n'est pas sûr. Il capte quelque chose dans un cadre, déjà, donc ça n'est déjà plus la réalité. C'est grâce à cet outil qu'il y a entre lui et les horreurs qu'il voit, qu'il arrive à prendre les photos. Et là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que je ne peux pas en parler. Donc, je prends une caméra et je fais des images pour pouvoir en parler, en fait. Comment tu l'amènes à tes parents ? Comment tu l'amènes à ta mère ? Tu vas dire, je vais te filmer, je vais te poser des questions ? Non, mon père est sur le point de mourir et je prends ma caméra en me disant... En fait, ce qui se passe, c'est que j'essaie d'interroger une tante qui... Enfin, j'ai dans la tête d'interroger une tante, mais elle est internée à Sainte-Anne. Ensuite, je veux interroger... Et elle meurt. Elle décède avant que je puisse. Ensuite, je veux interroger son mari. Il meurt aussi. Ensuite, je veux interroger... Je retrouve des images en 8 mm du mariage de mes parents avec la personne qui a filmé ces images. et je vais chez lui à Toulouse dans une cité et sa femme... Je m'aperçois que sa femme était une demi-sœur de ma mère, mais elle venait d'avoir un AVC, elle a perdu la parole. D'accord. Tout se dérobait, quoi. Tout se dérobe. Et ensuite, je vais pour... Je vois que mon père aussi, lui, va mourir. Et donc, je me dis... Bon, ben, maintenant, j'ai plus le choix. Il faut quand même... Sinon, je ne saurais rien sur cette histoire. Et donc, j'y vais comme ça. J'y vais à cause de tout ça. C'est drôle. Le roman familial dit que cette sœur, la fameuse Christine, avait la maladie bleue. Voilà. C'était ça, un peu, la version officielle. Oui, voilà. Et qu'elle était morte due à des dysfonctionnements cardiaques, malformations cardiaques. Voilà, voilà. Et toi, quand tu y vas, tu sais qu'il s'agit d'une sœur qui est trisomique. Tu as déjà ces éléments-là ? Non. Ah, non. Non, non, non. Non, non, le vrai, c'est un double secret. C'est que, il y a des... Le premier secret, c'est le premier tiroir. Mais le vrai secret, c'est la trisomie, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, là, déjà, je me... je me heurte au... à la... Comment dire ? J'allais dire au mensonge, mais c'est pas au mensonge. je me heurte à la vérité de ma mère. Oui. Qui n'est pas la... Qui n'est pas le vrai, mais qui est sa vérité à elle. Oui, sa vérité. Oui, l'histoire qu'elle sait. L'histoire comme elle se la raconte. Voilà, voilà. Comment elle a dû... Comment elle doit se la raconter pour... ou comment elle s'est constituée pour continuer à vivre en acceptant tout ça. En acceptant pour elle l'inacceptable. C'est-à-dire d'avoir engendré un enfant anormal. Parce qu'il est question aussi de ça, de la normalité. À cette époque-là, où c'était tabou... Où c'est toujours. Où c'est toujours tabou. Au Maroc. Oui. À Casablanca. Dans un pays qui est encore un protecteur à français. Oui, oui. Mais dire que c'était tabou, mais aujourd'hui encore. Je veux dire, on n'imagine pas le poids d'une femme qui enfante. Avec... Qui porte le... Parce qu'une femme doit enfanter d'un beau bébé. Tu parles de ça, oui. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. D'un beau bébé pour satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui encore, en fait. Je crois que... On n'est pas confronté parce qu'on ne la voit pas. Parce que je pense que l'anormalité reste encore quelque chose de caché puisqu'on enferme les anormaux. En tous les cas, on les met dans des centres, dans des maisons, dans des... Ils ne sont plus dans la communauté. Enfin, ou rarement. On les voit rarement. Ils sont enfermés. Depuis la fin des lépreuseries, c'est Michel Foucault qui le dit, on enferme les fous, mais on enferme aussi les anormaux. et... Donc, c'était un poids autrefois, tabou, mais ça l'est encore pour les femmes d'engendrer des êtres. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et toi, par rapport à cette histoire de photo, parce que c'est intéressant la façon, la question que tu poses à ta mère, mais comment était Christine ? Et elle, c'était une petite fille adorable. C'est-à-dire qu'elle va... Elle va donner des qualités de tempérament, mais comment elle était ? Tu insistes un peu, physiquement, et elle botte en touche. C'est-à-dire qu'elle va dire, mais... Alors, elle va parler de ses cheveux comme on parle d'un bébé normal. Il y a une sorte de... qui est totalement... D'histoire reconstituée comme ça, qui est... Et là, on sent que tu essaies de tirer ce fil-là à travers le biais de la photo, de la représentation. C'est-à-dire, mais est-ce que tu as des photos ? Non. À quoi ça sert ? Et ça, c'est intéressant, on se travaille sur la mémoire. À quoi ça sert d'avoir des photos ? Elle sert à... Pour elle, c'est... Je ne sais pas, elle prend le parallèle d'une plante verte. Ses défenses sont très... C'est totalement inattendu et en même temps incroyable. De toute façon, elle me dit, mais à quoi ça sert ? De... 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 Voilà. Et c'est plein de son bon sens à elle, quoi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle est ailleurs. Et puis, elle... C'est assez malin parce qu'à force de voir les rushs, je vois que sa technique est toujours la même, c'est-à-dire de... de botter en touche ou de noyer le poisson, comme on dit, et de... d'attendre que la question ne finisse par ne plus... ne plus se poser. Qu'on ne lui pose plus, quoi. D'attendre que, finalement, je... Soit je m'énervais, je disais, bon, non, alors... Et finalement, j'oubliais ma question. Voilà. Elle était assez forte, en fait. C'était une manipulatrice, en fait, l'air de rien. Voilà. Et ce... Comment dire ? Cette histoire contamine toute la famille, finalement. Oui, oui. Parce que tu vas interviewer ton père et tu lui poses cette question-là et on s'envoie un homme qui a une fragilité, d'une vulnérabilité en même temps qui se trompe même sur les dates. C'est incroyable, quoi. Mais elle avait quel âge ? C'est-à-dire qu'il a complètement intégré cette... Il y a une part d'inconscient qui est... que j'ai pu comprendre après. C'est-à-dire qu'on lui demande quand est-ce qu'elle est... Elle est morte à quel âge ? Et il lui dit... Elle est morte à... Elle avait 4 mois. Je dis, ben non, elle avait 3 ans, papa. Non, non, elle avait... Oui, elle avait 4 mois. Et il reste sur 4 mois. Mais comme il était déjà malade, j'ai fini par comprendre que c'est vers... À 4 mois qu'ils ont vraiment pris conscience de la trisomie. Et l'inconscient parle en disant elle est morte à 4 mois. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le film. Voilà. Parce que ça a été une grande question, une grande énigme pour moi en revoyant les rushs à chaque fois. Et je me disais, mais... Alors, bon, voilà. Pour lui, elle est morte quand il a appris sa trisomie. Le cerveau malade finit par dévoiler ça, en fait. Préparez vos questions, évidemment. On va faire par... Si je circule le micro, je ne vais pas être le seul. Ce qui... Ce qui est quand même... Comment dire... Très... Ce qui bouscule, c'est que... Tu vas très loin dans la façon dont tu interroges, tu insistes, tu vas jusqu'à filmer ton père sur son lit de mort. Il y a quand même beaucoup de tabous, même cinématographiques, qui sont... On sent que ce n'est pas une volonté de provocation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu veux, comme ça, capter. Tu te poses ces questions quand tu filmes, et au montage, sur la table de montage ? Écoute, avant d'aller poser mes questions, je revoyais le chagrin et la pitié, parce que je trouvais que... Au Fulse. Au Fulse. Poser les questions d'une manière tellement directe, sans du tout... Sans filtre, sans rien, c'était étonnant de voir. Et je me suis quand même... pas inspiré, parce qu'on ne s'inspire pas pour poser des questions, mais je me suis armé de cette droiture, de cette immédiateté, au Fulse, pour essayer de poser les questions. Voilà, quand je l'ai posé. Parce que c'est difficile de poser les questions sans être poli. Et en fait, au Fulse, il n'est pas poli quand il pose ses questions. Il les pose vraiment, et c'est... Il ne provoque pas les gens non plus. C'est ça qui est... Il est entre vraiment une sorte de rugosité et en même temps de douceur aussi. Mais les questions doivent être posées et elles doivent être posées le plus directement possible. Voilà. Et voilà. Bon, donc, j'essayais de... de ne pas poser des questions comme un enfant qui questionnerait, qui questionnerait, parce que, malgré tout, on se retrouve... On n'en finit jamais de poser des questions à ses parents. Voilà. On se retrouve quand même à la place du fils qui est... Qui demande des quoi. Voilà. Et chose étonnante, je dévoile... Vous avez vu, pour la plupart, le film. J'imagine... Il n'y a rien... C'est l'histoire d'un dévoilement, mais en même temps, il n'y a rien à dévoiler et puis d'en parler ne remplace absolument pas l'expérience du film. Mais... Parce que c'est vraiment... Comme tous les secrets de famille, c'est vraiment une... C'est secret à tiroir, quoi. Et tu te rends compte, tu réalises que... Ta mère a eu une mère à qui on a... Voilà. Pas travesti la mort, mais voilà. Et une mère qui est morte alors qu'elle était enceinte. Et là, j'ai cette phrase de ta mère qui me revient et qui dit « Avec ton frère, on vous a appris à ne jamais mentir. » Mais quand on voit cette scène, c'est... On voit la force du déni et de... C'est même plus un point aveugle, quoi. C'est impressionnant. Elle a le regard comme ça dans le vide, au loin. Elle dit « Non, non, mais pour nous, c'était... Mais comment elle a pu mentir comme ça ? » Oui, c'est... C'est tellement... C'est presque plus gros que l'écran, quoi. C'est fou. C'est elle qui dévoile le secret qu'elle cache en fait dans le film. Oui, oui, oui. Et dans les silences, finalement, dans les questions que je finis par ne plus poser, quand je... Parce qu'au début, je suis allé dans les... Aussi dans les questionnements, dans les questions que je posais, je m'étais dit que je ne parlerais de trisomie qu'à la fin. ou... D'ailleurs, je n'en parle même pas ou d'anormalité. Mais au début, je disais il y avait quelque chose, il y avait une différence. J'ai parlé de différence puis ensuite, j'ai parlé de... Enfin, il y a eu une gradation dans la force des termes. Parce que je ne savais pas si ma mère n'allait pas abandonner le film à chaque instant. Puisque... Tout ça est resté dans le nom dit. mais... Et donc, au final, elle dévoile elle-même ce secret. Elle dit comment ça ? Tu penses qu'elle n'est pas normale ? Alors que je ne le dis pas, même pas, mais... Et donc, c'est elle qui... C'est ça qui est assez beau dans ces moments-là. C'est que c'est... Au fond, quand j'ai commencé le film, j'aurais aimé peut-être qu'elle reconnaisse tout ça. Et puis, petit à petit, je me suis dit mais au final, déjà, je ne peux pas le... je ne suis pas quelqu'un de pervers donc je ne m'engouffre pas dans les... Quand quelqu'un ne veut pas répondre, au bout d'un moment, j'arrête de... Mais... C'était très beau. Au final, le film est venu d'elle-même de cette impossibilité à dire, quoi. Et en même temps, elle le disait mais dans les silences. C'était une sorte de monologue, au final, entre elle-même. Et même la façon dont ton père le dit, c'est complètement bouleversant parce qu'il bute presque sur le mot et on le sent. Ben, c'était... Oui, c'était... On a eu une enfant trisomique, quoi. Je ne sais pas, il y a une façon comme ça de... Et après, il sourit. C'était très bizarre, ce sourire. Il dit, vous voyez, enfin... Et même, il dit, bon, voilà, on n'aurait pas dû. Peut-être. C'est eux-mêmes qui se... Voilà. Moi, justement, je ne le jugeais pas parce qu'au final, au final, même si ça implique beaucoup de choses, mais dans ma vie, ça a impliqué certaines choses. Ça fait partie de ce passé qu'on ignore et qui nous constitue quand même. Parce que même si on ignore son passé parce qu'il ne vous a pas été dévoilé, on réagit dans certaines situations avec tout le poids de ce passé. Donc, parfois, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça dans une certaine situation. J'ai un ami qui s'était, pour vous donner un exemple très concret, qui s'est fait poignarder par des gens bourrés qui ont sorti un couteau puis on lui donnait sept coups de couteau dans le dos. Et il sortait du théâtre, c'était en province, et ils étaient plusieurs acteurs là. Mais devant la violence de ça, une des actrices s'est jetée entre Joseph et le couteau. Bon, alors, elle l'a sauvée parce que l'autre, c'était pas marrant, il a poignardé une deuxième, enfin, j'imagine, donc, il a arrêté, puis il est parti. Puis il a perdu son couteau, puis après, les flics ont trouvé le couteau. enfin bon. Mais, et elle, alors qu'il y avait des acteurs, etc., qui étaient une fille fragile, a fait ça parce que son père battait sa mère et elle se mettait toujours entre son père et sa mère. Et elle s'est mise entre Joseph et le couteau. Bon, voilà, et ça, ça lui est revenu aussi à ce moment-là que son père battait sa mère parce qu'elle l'avait aussi carrément oublié puis devant un fait comme ça, on assiste à quelqu'un qui s'est poignardé après elle est partie en psychanalyse et tout, et tout ça est ressorti mais ce que je veux dire c'est qu'on réagit, on a tous un... alors certains ont des parents qui ont transmis mais quand on ne s'est pas transmis on porte tous le poids d'un passé qui nous constitue quand même même si on l'ignore. Voilà. Là c'est vraiment du transgénérationnel qui est vraiment... et dans les... il y a des bonus qui sont passionnants mais cette histoire de fantômes, la façon dont tu es hérite de cette histoire de ce non-dit et donc tu constitues tu te constitues en toi quelque chose une sorte d'arrangement comme ça qui va être l'émanation de ce non-dit justement. Et d'ailleurs mon premier film Le Passager je n'ai su de quoi il parlait que bien après la sortie du DVD. en fait le premier film que j'ai fait qui est imparfait parce qu'il y a des flashbacks et une résolution un peu aujourd'hui je trouve ça un peu simpliste c'était c'était commence alors que je ne savais pas du tout mais j'ai fait ce film comme ça un peu comme un aveugle fait quelque chose mais il commence par un visage d'adulte c'est mon visage je joue ce rôle et on entend crier un enfant et l'adulte va au fond d'un couloir et il y a une chambre d'enfant on ne voit pas d'enfant mais on l'entend crier il ferme la porte et au fond c'est exactement ce qu'a fait ma mère avec son enfant et au final cette chambre on se retrouve dans le noir c'est la même chambre qu'on reprend en avancée dans Carré 35 avec ses grilles et qui donne dans le noir dans le noir qui est le réel parce que au fond c'est voilà avec les grilles qui s'en trouvent et ça parle de la mort mais ça parle du réel aussi et de la réalité voilà mais c'est marrant parce que le passager je l'ai fait et puis quand je l'ai revu un jour entre temps j'avais su toute cette histoire de ma soeur j'ai compris de quoi parlait le film et ce que j'avais essayé maladroitement de constituer voilà c'est marrant s'il y a des questions ou des réactions oui bonsoir vous avez parlé du dispositif du film comme une distance entre vous et les personnes à qui vous vous adressiez pendant le film et je me demandais s'il y avait des particularités quand on décidait de faire un film sur quelque chose d'aussi intime par où on passe et est-ce que quand vous avez commencé le film vous l'avez fait en pensant le diffuser ou bien c'était une démarche oui en fait je me demande aussi quand on traite quelque chose d'aussi intime est-ce qu'on se est-ce qu'il faut passer par quelque chose pour que ça devienne universel ou bien est-ce qu'on se dit ça me concerne que moi ça n'intéressera personne on peut se oui 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 peut-être non peut-être c'est vrai que moi je me suis autorisé à le faire le film quand j'ai vu aussi que si vous voulez les réalisateurs on a mis des DVD là sur la table qui me plaisent sont les réalisateurs qui aussi inscrivent leurs personnages dans des contextes historiques aussi parfois qui ancrent les personnages dans du concret bon alors c'est vrai que je me suis autorisé à faire le film quand j'ai j'ai bien vu j'ai pris conscience que toute cette histoire se passait entre 54 et 64 en Afrique du Nord donc pendant toute cette période qu'on appelait des guerres d'indépendance qu'on appelait pas des guerres d'indépendance mais qu'on appelait des événements donc le mécanisme de non-dit de fabrication de trous de mémoire et d'oubli était exactement le même dans la grande histoire que dans la petite histoire à partir de là ça m'a vraiment autorisé à faire le film voilà mais et puis après c'est vrai quand on fait un film comme ça on est vraiment pas la meilleure personne il faut c'est pour ça que j'ai monté le film avec Simon Jacquet parce que c'est le non seulement c'est un très bon monteur mais on se connait très bien mais en plus c'est le parrain de mon fils enfin on est amis dans la vie et proches et c'est que il faut faire attention à soi-même puisqu'on se si tant est qu'on soit un peu pudique on n'a pas envie d'affronter tout ça donc on y met des formes on y met de la littérature on y met des on ampoule un peu tout ça et c'est vrai qu'il faut quand même à un moment il faut se dévoiler parce que des films comme ça on n'en fait pas 36 on en fait un et puis après on dans sa vie on n'en fait qu'un des films aussi intimes on ne peut pas en faire on ne peut pas en faire comme ça après on peut faire on peut faire d'autres d'autres films aussi des fictions même proches qui parlent de soi etc mais forcément mais mais voilà je pense que il faut pas avoir peur d'aller vers l'intime parce que c'est quand même ce qui intéresse les gens l'intime parce que les gens sont des curieux les gens sont le spectateur est curieux le spectateur il veut savoir il est oui il est curieux donc il faut il faut pas avoir peur de de l'intime et je pense qu'en en s'en approchant on 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 atteint l'universel bon c'est un peu un lieu commun de dire ça l'intime l'universel mais moi je dirais que c'est difficile de s'y confronter à l'intime parce qu'effectivement on craint à chaque fois que bon il n'y a pas d'histoire est-ce que ça va intéresser les gens etc mais je dirais que là il y avait la particularité vous avez une figure romanesque presque enfin c'est le personnage de ma mère qui est une sorte de personnage universel oui parce que beaucoup de gens lui ressemblent enfin il y a ce côté fantasque de 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 vie réinventée de 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 personnalité on ne sait même plus son nom réinventé etc tu l'amènes dès le début ça d'ailleurs où elle change de nom on l'appelait quand elle habitait là elle s'appelait elle avait tel prénom et tout ça mais c'est marrant parce que moi je fais la même chose puisque je suis comédien donc je change de je change de nom à chaque film donc finalement je répète un peu ce que ce que ce que ma mère a fait c'est à dire que à chaque pièce de théâtre je change de personnage je change de nom oui mais tu sais que tu joues la comédie ceci dit oui mais en fait je suis je ne suis vraiment moi-même et pleinement dépouillé de désencombré de de ma personne sur un plateau de théâtre quand je joue ah oui oui au fond les moments les plus heureux de ma vie c'est c'est quand j'ai joué au théâtre quelques fois je ne dis pas tous les soirs ça n'arrive pas tout mais quand même c'est au final c'est ça et puis aussi on parlait tu parlais du fantôme je me suis rendu compte qu'effectivement si je si j'étais allé vers le théâtre c'était parce que je vivais au théâtre on vit avec des morts puisqu'on on vit avec Beckett on relie Beckett on relie la parole de Beckett on la redit comme un filtre le soir donc au final je vivais dans cet univers là au début avant de faire du cinéma etc très très bien je m'enfermais dans mes théâtres je répétais je lisais tout Beckett j'étais j'étais bien dans mon élément en fait j'étais avec mes fantômes finalement je reproduisais ça en fait ça va loin bravo pour ce film merci merci beaucoup qui est très important pour moi personnellement et je filme aussi et justement j'avais des questions plutôt sur le dispositif ou des questions vraiment techniques peut-être vous avez posé la question au début mais je ne me souviens pas trop qu'est-ce que vous leur avez dit quoi qu'est-ce que vous leur est-ce que vous aviez l'habitude de les filmer d'avoir une caméra avec vous combien de personnes combien vous étiez et un preneur de son et vous qui filmiez ou vous avez non des fois j'étais tout seul je faisais le son et l'image d'accord et moi je photographie beaucoup et puis je connaissais bien mon appareil et puis donc il y a des images où je suis seul et j'avais une mixette avec un micro sur l'appareil photo en doublon et puis en plus un petit enregistreur Tascam comme on a avec un micro quand même avec un bon micro un ingénieur du son m'avait passé un bon micro et puis voilà et de temps en temps avec des HF que je m'étais comme ça d'ailleurs non ça commence par une interview de ma mère qui a un micro noir sur un pull rouge pas du tout planqué donc voilà finalement personne ne le voit mais je m'étais posé la question donc voilà parfois et puis après on a alors c'est un film compliqué parce que c'est un film où des moments j'étais seul des moments j'étais avec un copain on a filmé juste tous les deux où moi je faisais le son et lui l'image et ensuite on a avec les films du poisson on a eu un budget donc là on est parti toute la période marocaine on est parti avec une vraie caméra 4K on a filmé avec un chef opérateur on avait même tout ce qui est parti en Italie on avait des travelling on avait des électros ça ressemblait à un vrai tournage on avait des électros des machinaux voilà donc il y a des parties qui sont très très j'allais dire dans un cadre très professionnel très puis d'autres parties aussi où il fallait y aller un peu tout seul voilà 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 et puis ben voilà et puis j'ai filmé en Super 8 aussi moi parce que je continuais à filmer en Super 8 des moments importants donc je les images que vous voyez en Super 8 c'est pas du faux Super 8 c'est du vrai Super 8 j'avais un messager qui amenait mes films à Berlin au studio Handeck Film qui développe encore le 8 mm Super 8 Super 8 voilà donc tous ces matériaux se sont se sont regroupés et après on a eu la chance d'avoir une étalonneuse très très forte Isabelle Laclos qui a qui a fait en sorte ce que je voulais moi que les images soient pas choquantes quand on passe voilà plus les images d'archives ça faisait beaucoup de supports différents voilà voilà mais il faut pas avoir peur de ça au fond moi je sentais les choses comme ça et d'ailleurs dans le film à la fin on voit ma mère que je filme en Super 8 parce que les images en les images avec la caméra 4K c'était c'était pas c'était pas du tout poétique et du coup même la dépouille de mon père j'ai pu la filmer uniquement parce que j'ai pu la mettre dans le film parce qu'elle est en Super 8 parce que en 4K je l'ai filmé aussi avec mon appareil mon appareil numérique mais c'était c'était pas poétique non plus du coup on voit on voit la mort sans filtre du coup c'était pas admissible pour un spectateur il s'agissait pas de montrer de choquer il fallait quand même que ça reste donc voilà merci comment votre famille elle a accueilli le fait d'être exposé au temps bah au temps ça reste quand même un film pourquoi au temps au temps bah je sais pas d'être exposé au temps au temps à A-U-T-A-N-T oui oui non 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 mais au temps un producteur vous dira que ça n'a pas fait au temps d'entrée pour être si exposé on arrive d'après les derniers chiffres de pyramides que j'ai eu aujourd'hui 94 700 ou je sais pas ou 500 je sais pas donc oui c'est bien ça veut dire que on passera peut-être à 100 000 en toute fin d'exploitation ce qui est bien pour un documentaire mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas un film qui a fait un million d'entrées oui oui mais dans leur intimité ma mère n'a toujours pas vu le film elle ne veut pas le voir enfin elle veut pas le voir elle a pas dit je veux pas le voir et tout mais elle n'a rien dit comme d'habitude mais c'est une question qu'on se pose et clairement je pense que c'est pas quelque chose de souhaitable possible elle est tellement elle est tellement le coeur du film et ça peut être très très violent quoi oui elle sait que je sais en tous les cas c'est l'important pour moi mais mais je pense que si elle le voyait elle me dirait c'est bien on voit les images elle me parlerait d'autre chose oui oui elle me parlerait du Maroc ça a changé ça a changé c'est bien les images elle me dirait un truc comme ça donc bon ça restera dans le non-dit mais mais voilà non non et mon frère a trouvé que c'était plutôt courageux de faire ce film il est dans le film bon voilà ce ne sont pas des gens non plus qui vont extrêmement souvent au cinéma donc ils ne sont pas non plus confrontés à voilà à cet univers tant que ça ils sont allés au cinéma je crois que mon frère il retournait plusieurs fois au moins trois fois donc je pense qu'il voilà et bonjour merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup émue j'ai une question sur point de départ comment comment ça se passe la première fois où on filme comment on vient comme ça et on finit par poser la caméra est-ce qu'il y a un accord avec les parents comment comment ça se construit le point de départ la première rencontre et après comme voilà il y a des rendez-vous etc j'ai d'autres j'ai d'autres questions vous venez de dire ma mère sait que je sais et c'est ça le plus important en quoi c'est le fait que votre mère sache qu'il soit important finalement puisque c'est non mais c'est le plus important pour elle c'est le plus important pour elle je pense d'accord et puis j'avais une autre question après est-ce qu'il y a une vie avant et après ce type de film est-ce que ça change voilà est-ce que ça change peut-être mais il y a un temps de latence avant de le savoir je pense voilà c'est comme une péniche vous tournez vous tournez vous virez à droite mais elle met du temps avant de se mettre dans la ligne donc je pense que c'est pas immédiat c'est pas immédiat je pensais que ça serait immédiat moi mais finalement j'ai été étonné de voir que non et voilà et la première question donc c'était oui le point de départ non le point de départ c'était des films en fait c'était de l'image encore le point de départ c'était les films en 8 mm que non non les films en 8 mm que mon père qu'un ami lui avait envoyé et ces films là sont arrivés mon père me les a montrés c'était ils avaient été ils avaient été scannés enfin dans un sur un CD mais très très avec une musique de Georges Brassin enfin bon il n'y avait pas du tout la texture du 8 mm donc je suis remonté à la source et j'ai récupéré tous les films j'ai eu la chance cette chance là de pouvoir récupérer tous les films en 8 mm et bon ces films là m'ont amené après à réfléchir à me dire tiens bah oui et puis après je suis reparti dans l'histoire de ma soeur etc et donc je me finalement mon père m'avait dit oui oui mais je t'aiderai et voilà quand j'avais commencé à questionner et comme après il est décédé j'ai dit à ma mère bon bah tu vas essayer de m'aider puisque papa m'avait m'avait dit et elle elle a suivi la parole de mon père je pense qu'elle elle savait ce que j'étais en train de fabriquer mais tout est resté toujours dans le non-dit puisque voilà enfin je l'ai quand même ramené sur la tombe de sa fille et sur laquelle elle n'était jamais retournée quand même voilà et donc elle le savait mais tout ça ne s'est pas dit c'est resté dans c'est resté dans une sorte de de non-dit elle a quand même participé elle a jamais cassé le le fil donc c'est pour ça que je dis elle sait que je sais mais voilà quand ils disent je t'aiderai je t'aiderai à quoi ? non à à chercher à chercher à chercher l'histoire que je cherchais il voyait bien qu'il y avait son fils qui était à la recherche de sa propre histoire qui était forcément la sienne aussi donc c'est lui qui dévoile le vrai secret c'est à dire la trisomie voilà Eric je te ah bah alors on va passer un petit extrait un court extrait du film le moment où tu parles de cette comment photographe l'ouvrage de cette photographe qui a qui a pris en photo son enfant trisomique et puis voilà donc toute cette question des archives aussi tout ça donc on passe l'extrait qui dure un peu plus de 5 minutes et puis après on reprend la discussion le film est plus que parsemé mais il y a de vraies incursions dans l'histoire l'histoire coloniale là ça ne correspond pas à cet extrait mais ce qui se passe dans les colonies et ici ces images d'archives concernant la trisomie ça faisait partie ça s'est imposé dans le projet de oui disons qu'en fouillant en cherchant etc je me suis aperçu de cette part de l'histoire aussi qui a échappé aussi beaucoup puisque c'est que les oui ce sont les enfants handicapés qui ont été les premiers à enfin avec la politique d'eugénisme nazi à servir de comment dire de bande essai et logistique et et comment dire j'allais dire philosophique mais à la Shoah en fait les premières chambres à gaz ont été ont été inventées pour 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 des enfants handicapés voilà c'était avant c'était avant avant 33 là on est dans les années 31 de 31 à 33 il y a 70 000 enfants handicapés qui ont été qui ont été exterminés et puis le Vatican a été au courant de cette histoire c'est ce que dans l'histoire on appelait l'action T4 c'est si vous tapez sur sur internet action T4 c'était vraiment tout le le plan de 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 Hitler et pour pour que vous connaissez après on connaît ça très bien le génisme nazi mais mais voilà mais c'est tous les cas les premières les premières chambres à gaz ce qui n'était pas des chambres à gaz c'était des bus dont on peignait les fenêtres et il mettait de il n'y avait pas de zyclombé il mettait juste des gaz de pot d'échappement de voiture et donc voilà ils ont ils ont commencé par les enfants handicapés puis le Vatican était vaguement au courant et puis ensuite l'histoire est montée ils ont décidé d'abandonner ça puis la guerre est arrivée très vite donc voilà voilà mais dans ce que la voix off ce que tu questionnes c'est sur le rapport le tabou de la trisomie le rapport à l'autre et ce que ça voilà ce que ça questionne ce que ça renvoie aussi à une sorte de norme tu l'élargis aussi dans les propositions que tu fais dans les bonus où il y a tout un travail avec Thierry un travail avec mais j'avais fait le travail avec Thierry je voulais peut-être parle nous oui alors Thierry qui est ici est un chorégraphe qui 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 a beaucoup travaillé avec Patrice Chéreau on s'est rencontré grâce à Patrice et et Thierry vous le connaissez certainement il a il a participé il était un des acteurs du film de Valéria Bruni son documentaire sur sur cette maison de retraite qui est devenue une histoire entre Thierry et cette vieille femme rappelle-moi l'outil du document une jeune fille de 90 ans et et bon ben voilà moi j'avais je voulais que Thierry travail enfin je voulais travailler avec des enfants trisomiques et je me disais bon il faut passer par le corps et donc à partir du moment où je voulais passer par le corps je savais que avec Thierry j'y arriverais voilà et on a fait d'impro oui on a essayé de discuter de discuter avec ses enfants simplement au début et de discuter avec le corps et Thierry est venu dans l'histoire et quand j'ai fait ça je voulais monter les images je voulais que ça fasse partie du documentaire mais comme il y avait ces images qui étaient violentes il y a quelque chose au montage qui rejetait un peu les autres images et du coup elles n'ont pas trouvé leur place dans le film mais vous verrez dans le bonus où il y a un travail parce qu'on a travaillé avec les répétitions trois semaines avec les au moins non Thierry je ne sais plus avec les enfants et 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 c'était un travail très fort parce qu'il s'est passé des choses incroyables où moi je voulais aussi que les enfants travaillent avec des masques neutres ce qui était une idée parce que le masque neutre de Comédia de l'art c'est des masques en cuir sans bouche avec juste les yeux et il s'est passé des moments des choses incroyables où on ne savait plus si l'enfant qui était derrière le masque était et pourtant on est notamment une petite fille qui était vraiment trisomique complètement autiste et qui a commencé à répondre à Thierry au fur et à mesure du travail comme une vraie danseuse comme une et il y avait un dialogue comme ça qui s'était établi je me souviens de cette répétition c'était bouleversant Thierry dis-nous deux mots sur ce travail là avec les qui étaient j'imagine qui étaient nouveaux peut-être pour toi oui il était nouveau c'était il fallait que je parte d'eux puisque voilà c'était des enfants des tout petits en plus donc ils avaient entre 4 ans et 7 ans et donc de chercher une danse avec eux en plus avec la règle du jeu qui était pendant les premières séances on avait tous un masque moi aussi et donc on dansait ensemble et puis au fur et à mesure on a ils ont enlevé leur masque et c'est vrai qu'il y a en plus le film est très bien fait le petit court métrage là dessus est très poétique dans le sens où au fur et à mesure on voit ces enfants des corps qui dansent et avec un grand qui est le milieu qui est moi là au milieu d'eux et c'est eux qui mènent la danse j'étais assez bouleversé de voir aussi qu'à un moment donné c'était eux qui m'emmenait dans leur danse et c'était à moi dans son professionnel de chercher un vocabulaire une danse commune et c'est vrai qu'il y avait des enfants qui étaient quasiment immobiles qui n'osaient pas bouger qui se sont mis à bouger à me grimper sur le dos et donc l'idée d'Eric c'était vraiment ça aussi c'était de montrer aussi qu'à partir d'un corps empêché on pouvait aussi arriver à une poésie un corps politique et encore parler d'humanité c'était un moment très fort et bon j'étais content justement quand on a fabriqué le DVD c'était mon souhait et puis on a pu le faire il y a aussi ce que tu allais filmer au musée de l'anatomie à Montpellier à Montpellier qui est complètement aussi parmi de ça aussi oui parce que j'avais filmé aussi des corps alors des corps de conserver d'anormalité en fait d'enfants alors là on était à la limite c'est pour ça que je ne les ai pas montés non plus on était à la limite de l'anormalité de la monstruosité mais parfois ça se rejoint aussi donc au fond le concept de monstre ou de monstruosité ce sont les adultes qui le fabriquent aussi c'est ce que je voulais montrer et c'est pour ça que j'avais filmé toutes ces images et puis finalement c'était aussi très violent ça c'était à la base c'était un matériau il y avait oui d'accord oui le film aurait pu être beaucoup plus long que ce qu'il est et puis finalement au montage on a essayé plein de choses mais un film petit à petit il grandit et au bout d'un moment il impose il rejette et il impose des choses il accepte et il rejette des choses mais petit à petit c'est comme un enfant c'est tout petit c'est nous qui imposons mais après c'est l'enfant et le film au montage c'est exactement comme ça il y a un moment où le film est suffisamment grand pour rejeter accepter et donc je pense que je ne regrette pas le film court une petite heure et quart le film tel qu'il est parce que au final je me suis concentré sur l'histoire pour qu'elle touche comme ça pour qu'elle voilà c'était sa forme il devait être comme ça mais au début j'étais triste et c'est pour ça que le DVD a une importance tout particulière pour moi c'est que pour une fois le travail avec Thierry est réuni ce que j'avais filmé aussi à Montpellier est là et Serge Tisseron qui est un des grands spécialistes du secret de famille etc qui avait fait une on l'avait interviewé une matinée il avait été brillant c'est passionnant c'est passionnant ce qui est ce qui est mais c'était ce que disait Tisseron était presque trop médical aussi et ça rentrait pas dans le film alors voilà mais c'est bien d'avoir on en parlait juste avant mais d'avoir ces bonus qui sont pas très longs plus qu'on intègre assez facilement et qui viennent compléter le film oui ce sont des films ce sont des vrais films le film que j'ai monté avec Thierry c'est un vrai film les deux autres aussi c'est un vrai format de film comme des courts métrages mais je voulais pas expliquer quoi que ce soit alors Serge Tisseron explique lui mais c'est pas moi oui mais c'est de son point de vue oui exactement est-ce que vous diriez que votre film au-delà de cette histoire qui part au début avec une histoire de photos d'une trace photographique qu'on recherche si j'ai bien compris c'était ça la jeunesse tout au départ c'est aller à la recherche de cette archive là est-ce que vous diriez que votre film c'est avant tout enfin en tout cas une ode à la mère un hommage à votre maman quelque chose c'est elle qui a inspiré ça et que si peut-être vous aviez eu une autre maman dans une autre forme et que c'était elle qui était aussi au départ j'ai envie de faire quelque chose avec elle de raconter cette histoire avec elle parce que je sais pas j'ai l'impression qu'on sent ça très fort et je est-ce que c'était pas aussi vous étiez inspiré quoi par la personnalité oui certainement comme une actrice oui certainement oui oui certainement certainement il y a eu quelque chose comme ça mais l'obsession du film c'était de retrouver une photo une photographie une image c'est l'image je rejoins la question de madame mais c'est vrai que quand on a un personnage aussi fort il y a quelque chose qui se oui oui mais j'ai fait oui mais j'ai fait oui voilà j'ai fait avec si vous voulez c'est que l'importance du personnage quand vous filmez vous le savez pas encore que ce personnage va prendre cette importance dans le film oui 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 mais on peut oui mais on n'imagine pas que ça va être aussi romanesque qu'elle va avoir une qu'elle va recentrer le propos comme ça finalement elle était donc c'est au montage après qu'on a on s'est rendu compte de ça puis au montage vous gardez ce qui est ce qui ce qui ressente ce qui va ce qui pousse l'histoire jusqu'au bout pour que le spectateur ne s'emmerde pas en cours de film et qu'il n'y ait pas de moment où ça patine en fait voilà mais oui après j'ai une autre question peut-être vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite peut-être à la fin je voulais juste savoir si vous prépariez autre chose en tant que réalisateur je ne vais pas du tout couper et passer sur un autre sujet parce qu'on est bien dans le film mais voilà si vous aviez qu'est-ce que vous préparez là en tant que réalisateur du coup après ça après ça j'ai en tête un film mais il faut que je il faut l'écrire voilà mais j'ai il y a beaucoup de séquences comme ça enfin c'est beaucoup de aussi de photographie parce que je passe beaucoup par la photographie moi en fait et le film je dirais est presque écrit mais tout le parcours du film est là avec les endroits etc presque repérés sauf que maintenant il faut l'écrire mais je l'ai en tête complètement voilà c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup voilà parce que je pense que je serais incapable de faire des films pour faire un film comme ça voilà peut-être que bonjour merci pour ce film qui m'a beaucoup touché comme je vous l'avais dit chez Bios et Bon un matin oui oui au supermarché j'ai une question comment on cohabitait pendant tout ce projet je sais pas combien de temps sur combien de temps ce film se fait je dirais 4-5 ans voilà c'est long comment on cohabitait le réalisateur qui fait un pas de côté qui pose son instrument entre les personnes le sujet qui va découvrir et donc qui est concentré avec cette distance sur cette tâche sur son oeuvre et le fils qui affronte parce que là c'est de l'affrontement le déni de sa mère et sa mère le frère qui va faire revivre sa soeur qu'il n'a pas connu pendant ses 4-5 ans j'imagine qu'il y a énormément d'émotions qui vous ont habité pendant tout le projet et pourtant vous avez dû garder toujours le cap même si le chemin est pas voilà comment on fait vivre les deux ensemble sans que l'un n'empêche l'autre de faire son film ni le documentariste vous prive parce que ce serait une forme de déni aussi de tout ce qui est à vivre à travers cette aventure non mais on est tenu quand on fait un film on est tenu par une histoire et par aller au bout de l'histoire voilà donc quoi qu'il arrive même l'émotion et rentrée elle sort pas toujours dans ces moments là elle sort après je pense c'est toujours le temps de latence dont je parlais mais finalement quand on travaille on est occupé dans son travail et puis il y avait cette obsession à essayer de retrouver la vérité donc ça c'est quand même ça occupe des vies entières en fait je pensais beaucoup à la guerre je pensais beaucoup à la Shoah aussi à des choses comme ça parce que cette vérité là qu'on peut ne jamais obtenir c'est d'une c'est une grande violence en fait puisqu'il suffirait que je pensais aussi aux femmes dont parlait Patricio Guzman documentariste aux femmes chiliennes dans Nostalgie de la lumière qui cherchent les os les ossements de leur mari dans le désert d'Atacama et qui sont à fleur de peau leurs maris sont morts depuis longtemps il suffirait simplement qu'on ouvre les archives et qu'on leur dise voilà votre mari a été exécuté là pour que la blessure s'arrête que la douleur oui pour que la douleur s'arrête et et c'est très flagrant dans le film donc quand on est obsédé comme ça par chercher une vérité ces femmes là elles ne elles ne elles ne laissent pas sortir enfin il y a quelque chose qui les fait tenir 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 jusqu'à voilà il y a la recherche de la vérité c'est quand même il y a quelque chose de générationnel aussi dans comment dire dans tout ce qui ressort par exemple par rapport au garde indépendance c'est à dire que c'est une génération qui a souffert à cette époque qui va bientôt mourir ce sont les enfants qui s'emparent de la caméra qui font cette quête mais avant que leurs parents ne meurent même les tortionnaires d'Algérie sur leur lit de mort sont hantés par ces fantômes et il y a un moment où il faut que ça sorte il faut que la parole se libère ou pas mais c'est en général on voit bien qu'il y a quelque chose aujourd'hui ces années là de cette génération là qui s'est longtemps tue et qui ne peut plus oui c'est vrai c'est vrai ou ce sont les enfants qui questionnent qui questionnent et au bout d'un moment les parents craquent ou voilà disent il faut quand même pas c'est quand même un peu plus sain et puis même au niveau de l'histoire du roman national qu'on appelle ça où on sent bien que là il y a toutes ces questions là de tout ce qui sort là maintenant sur la colonisation le côté maintenant parfois négatif de la colonisation la réalité aussi de ce que ça a été parce que il y a toute une génération qui en demande qui demande des comptes qui demande à être voilà qu'est-ce qu'a été cette histoire là et pas seulement l'histoire des vainqueurs oui puis c'est une histoire qui restait cachée qui reste encore enfin Macron quand il avait parlé de ça il avait dû s'excuser immédiatement bien sûr donc si vous voulez je pense que ça aurait dû être enseigné les massacres de Sétif en 45 aurait dû être enseigné tu dis les événements les événements en Algérie aurait dû être enseigné dans les cours dans les cours d'histoire de notre pays ça aurait fait moins de colère je pense rentrer mais tes images d'archives sont intéressantes parce qu'évidemment qu'il y a le discours officiel de propagande et des images tu as eu du mal à trouver ou c'est des choses qui seraient facilement ces archives mais les archives les archives j'ai travaillé avec une archiviste mais je connaissais certaines images mais les images on voit les mêmes images dans les actualités coupées et l'autre partie des images retrouvées aux Etats-Unis à New York où on voit la suite où on voit les types qui descendent des mecs les films avaient été coupés certains films avaient été coupés puis je pense que beaucoup ont été détruits aussi ici j'avais acheté le DVD de René Vautier qui était extraordinaire qui lui René Vautier en Algérie ça s'appelle et c'était 20 ans les oreilles et lui il avait pris il avait pris Fête et cause pour la cause algérienne puisqu'il trouvait que ce que la colonisation faisait en Algérie était tout à fait proche de ce que les allemands avaient fait en 45 ici et il était condamné à mort par Comte Humasse ici bon voilà donc et René Vautier a fait des films absolument incroyables d'une grande beauté il y a un tout petit film avec des enfants peut-être c'est ça avec des enfants qui se baignent on voit des enfants et puis ils racontent la guerre et on entend des tirs et ils racontent la guerre on entend les enfants racontés ils sont venus les petits enfants arabes qui racontent ça et on voit leur dessin uniquement leur dessin et c'est d'une grande beauté c'était bouleversant ce film voilà oui j'en ai pas parlé plus que ça dans le film parce que c'est vrai que mais je l'évoquais pour moi c'était très important mais je pouvais pas après c'est un autre film entre la petite histoire et la grande histoire moi c'est toujours mais je trouve que ces extraits ont une place assez juste parce qu'elles recoupent évidemment le parcours de tes parents et tout ça leur allée et venue c'est exactement le même fonctionnement mais en même temps tu gardes ton fil directeur oui voilà bonsoir oui vous avez dit et moi aussi merci pour ce vraiment très très beau film merci encore dans ma tête plusieurs mois après et qui me portent vous avez dit on fait qu'un film comme ça dans sa vie et en même temps je vous écoutais là on voit bien que la recherche de la vérité c'est un thème la recherche de la vérité c'est un thème universel en fait on pourrait voilà alors je me demandais pourquoi vous avez dit on fait qu'un film dans sa vie non mais est-ce que ça vous a trop ému non mais un film aussi intime on peut pas l'intimité est ailleurs après mais là c'est un film où je filme mes parents où je filme voilà je vais pas je vais pas faire des documentaires sur ma famille toute ma vie ce que je veux dire c'est que là c'était très particulier un film avec alors après on peut faire d'autres films tout aussi qui nous touchent avec oui oui tout à fait c'est ça que je veux dire ça touche à des vérités universelles dans votre film en fait vous avez pris ce sujet là mais ça aborde le secret non mais et puis c'est violent mais en même temps ce qui nous plaît toujours que ce soit au théâtre au théâtre si vous voyez rentrer un Pékin qui va bien et dont toute la famille va bien vous n'avez qu'à rentrer chez vous on va au théâtre pour voir Hamlet on va au théâtre pour voir Pierre Gunt on va au théâtre pour voir les démons de Lars Norren des gens qui s'engueulent qui vont pas bien on va au théâtre pour voir quand même des moments où on est au paroxysme d'une situation et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est ça qui nous montre l'humain quoi quand même oui en même temps votre film l'histoire de votre famille n'est pas une histoire paroxystique non en l'occurrence du tout quand on l'écoute comme ça on dit voilà c'est une histoire de beaucoup de familles oui voilà et c'est ça qui est très fort justement que c'est que vous arrivez à nous amener sur quelque chose qui n'est pas oui les gens me parlent pas souvent de moi après le film ils me parlent de leur histoire enfin quand on a accompagné avec Roxane de Pyramide le film en province c'est vrai que les gens me parlaient beaucoup d'eux et j'étais très heureux de ça voilà ça c'est bien c'est à dire que le film est réussi enfin Eric on va s'arrêter peut-être un peu là qu'on ait le temps de la dédicace que tu es le temps d'échanger avec tout le monde je t'ai fait choisir des DVD que je t'ai demandé de mettre sur la table juste dis-moi juste deux mots en une phrase sur j'en ai choisi trois alors le passager d'Abbas Karussami bon voilà Karussami c'est une histoire d'enfant et donc je trouve qu'au cinéma il faut toujours raconter des histoires d'enfant mais Karussami qui a beaucoup filmé l'enfance qui a beaucoup filmé l'enfance qui est iranien et lance réalisateur et qui a beaucoup photographié aussi et son univers passe beaucoup par la photographie donc j'aime beaucoup Wang Bing alors tu as choisi le fossé Feng Ming alors j'ai choisi le fossé mais j'aurais pu choisir en fait c'est parce qu'il n'y avait pas d'accord j'ai choisi plutôt là le réalisateur Wang Bing oui d'accord qui passe son temps avec une caméra tout seul et ses micros et qui fait des films de 8 heures s'il faut que le film dure 8 heures il y en a d'ailleurs un en salle en ce moment qui dure 8 heures oui qui dure 8 heures qui était à Cannes et qui est un type absolument extraordinaire qui fait pas de compromis et qui filme avec une patience et un j'allais dire presque une bonhomie quand on le voit lui je trouve c'est une sorte d'artisan cinéaste il est remarquable voilà exil de Ritipan qui va venir à la boutique voilà dans 3 semaines ah oui alors je viendrai et bien Ritipan quand je réalisateur vietnamien voilà que comment cambodgien 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 oui et Ritipan quand j'ai fait mon film je voulais appeler mon film l'image manquante et j'ai tapé sur mon ordinateur j'ai vu l'image manquante de Ritipan que j'avais pas vue et en fait l'image manquante si vous ne l'avez pas vue de Ritipan c'est lui il était au Cambodge toute sa famille a été décimée dans les camps de concentration du pouvoir en place à l'époque des Khmer rouges et et comme il n'avait pas d'image lui non plus il a reconstitué il a fait reconstituer tous les personnages de sa famille son père et tout ça par un un monsieur qui faisait de la pâte à modeler et il y a des petites figurines il a reconstitué les camps et il raconte toute l'histoire comme ça avec un macro et l'histoire est absolument bouleversante c'est un chef d'oeuvre c'est l'image manquante de Ritipan qui est absolument extraordinaire et ça bon après il a fait S21 sur les camps de concentration et au final pour puisque je finis là dessus au final le personnage de ma mère est un personnage qui pourrait être tout à fait équivalent au personnage du tortionnaire de S21 dans non mais pour une raison qui n'est pas la même non mais dans le dispositif dans le dispositif c'est à dire que vous avez quelqu'un qui est convaincu et qui s'est réinventé une réalité comme le tortionnaire dans S21 qui s'est réinventé une réalité alors qu'il y a le type qui a été lui victime et qui qui dans le même lieu raconte une toute autre histoire et donc qu'est-ce que la réalité qu'est-ce que le réel voilà c'était c'est voilà merci merci beaucoup Eric merci à vous merci